Générique Bonjour, aujourd'hui, je vous emmène à Prague. Là-bas, des centaines de jeunes apprennent les mathématiques, l'histoire, la géographie, la chimie ou encore la physique. Bon, rien de plus normal, vous me direz ? Oui, sauf qu'ils apprennent ces matières en tchèque, mais aussi en français dans ce qu'on appelle des sections bilingues. Et cela fait 25 ans que cela dure. L'apprentissage de ces disciplines en français constitue un atout considérable dans la formation de l'élève. C'est ce que nous expliquent les professeurs et les élèves du lycée Yann Neruda, à Prague, qui accueille l'une des plus anciennes sections bilingues de la République tchèque. Alors l'atout de cette section bilingue, c'est pour les élèves de mélanger les deux langues, de mélanger les deux méthodes d'enseignement, tchèque et française. Je pense que c'est plus facile d'apprendre le français avec les matières en français, parce qu'on apprend le vocabulaire de différentes matières. Si on apprend une science, par exemple, dans la langue étrangère, ça permet d'ajouter le vocabulaire, maîtriser certaines structures grammaticales et s'habituer aussi à une autre façon de penser. Aujourd'hui, environ 2 millions d'élèves dans le monde suivent un enseignement bilingue en français, essentiellement en Europe, mais aussi aux Etats-Unis, en Amérique du Sud et même en Nouvelle-Zélande. Le ministère français des Affaires étrangères propose depuis quelques mois de décerner un label, de Label France Éducation, pour mettre en valeur ce réseau de filières bilingues d'excellence. Par leur qualité, les formations bilingues en français sont en effet souvent perçues dans chaque pays, comme des pôles de réussite où se forment les élites francophones de demain. Mais les sections bilingues ne visent pas uniquement à former d'excellents francophones, en apprenant les mathématiques, l'histoire ou encore la géographie, dans une autre langue que la leur, les jeunes tchèques s'ouvrent à une autre façon de penser, une autre façon de voir le monde. Cela enrichit leur personnalité et développe leur goût pour la connaissance. Une belle illustration de la pensée de l'écrivain et président tchèque Vaclav Havel, il faut apprendre partout où cela est possible. Et maintenant, les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Au Congo à Brazzaville, le Festival étonnant voyageurs du 13 au 17 février. En France, à la Grande Motte, les francophonies du théâtre amateur en Languedoc-Roussillon du 21 au 24 février. En Italie, à Naples, le francophile festival théâtre du 25 au 28 février. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, Katmandou, au Népal. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.